Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des lettrines. Alors j'explore les différentes manières de mettre en forme des caractères sous le logiciel Word à travers différentes vidéos et vous pouvez retrouver la liste en description. Alors quand j'aborde les lettrines, bien sûr on n'est pas dans une fonction qui est très couramment utilisée dans des documents professionnels et en plus vous allez voir, elle impose pas mal de contraintes dans son utilisation. Mais il est difficile de parler de typographie et de mise en page sans parler des lettrines. Alors une lettrine c'est une lettre plus importante que le corps principal de la police de caractère qui est mise en évidence en début de paragraphe, soit dans la marche, soit au niveau même du paragraphe avec un habillage autour de cette lettre. Alors quand on pense lettrines, on pense aussi en luminure et manuscrits anciens. Au Moyen-Âge, quand le papier était cher, que les livres étaient rares, les copistes, souvent des moines qui recopiaient les livres, avaient tendance à soigner la réalisation des ouvrages. Ils prenaient une grande attention au niveau du tracé des lettres et puis dans les livres les plus prestigieux, on pouvait trouver des embellissements. L'idée n'était pas de perdre de la place avec de grandes illustrations, elles étaient assez rares. Alors on pouvait embellir les marges et puis aussi certaines lettres. Un soin particulier pouvait être apporté à certaines grandes lettres décorées. Les lettrines avaient aussi une utilité en termes de mise en page parce qu'elles mettaient en évidence les débuts de chapitres importants. Car comme vous le voyez ici, la mise en page était loin d'adopter les mêmes règles de présentation que les textes modernes, avec des paragraphes bien marqués, bien espacés. Elles alliaient donc un aspect esthétique et pratique. Avec l'invention de l'imprimerie, la tradition des lettrines a perduré et au départ, un espace était laissé au niveau de la mise en page et les lettrines souvent rajoutées à la main. Avec l'évolution des techniques, notamment les techniques de gravure, les lettrines ont pu être à leur tour imprimées avec des polices de caractère gravées à cette attention. Elles ont alors suivi l'évolution des différentes modes. Dans les textes modernes, on retrouve assez peu de lettrines car elles ont un aspect vieillot. Cependant, des lettrines simples peuvent être réutilisées avec beaucoup de modernité, et c'est le cas dans certains magazines qui les ont totalement réhabilitées. Alors je vais vous montrer comment réaliser les lettrines sous le logiciel Word. Je reprends mon petit texte, qui là n'a pas de lettrines. Vous n'allez pas accéder aux options de lettrines à partir de l'onglet principal accueil, mais de l'onglet insertion. Et dans la partie dédiée au texte, vous voyez ici l'icône dédiée aux lettrines. Alors pour insérer une lettrine, vous n'avez pas besoin de sélectionner un élément du texte. Il vous suffit simplement d'être positionné au niveau du paragraphe, d'aller sur Lettrines, et de choisir si vous voulez intégrer une lettrine dans le texte ou dans la marge. Prenons les options de base d'une lettrine dans le texte. Vous le voyez, Word a automatiquement transformé la première lettre du paragraphe en une lettrine qui utilise la même police que celle du paragraphe, mais dans une taille plus importante pour qu'elle puisse occuper trois lignes. Alors on le verra, on peut paramétrer cette taille et également changer de type de police. Alors vous pouvez vous positionner n'importe où dans le paragraphe, et ça reprendra toujours la première lettre de ce paragraphe. Alors cette lettrine, elle a un statut un peu particulier, et comme vous le voyez, elle a un petit cadre, et il s'agit d'un objet. Alors les objets, ce ne sont pas les éléments les plus simples à manipuler sous Word, vous en avez donc pour les lettrines, vous pouvez en avoir pour des formes, pour des zones de texte, pour des WordArt, pour des équations, et aussi pour des tableaux. Cet objet, il est particulièrement contraint par Word, parce qu'il est naturellement lié au paragraphe où il est créé. Mais vous pouvez le sélectionner, et ensuite le déplacer, ce qui bien sûr n'a pas beaucoup de sens. Je vais revenir en arrière, et je vais vous montrer qu'il est possible de présélectionner plusieurs caractères pour les transformer en lettrines. Je vais sélectionner le premier mot, passer sur lettrine, l'intégrer dans le texte, et vous voyez que la lettrine comprend deux caractères. Alors attention, si vous sélectionnez plusieurs mots, l'option lettrine ne va pas les transformer en lettrines, mais revenir seulement sur le premier caractère. Si vous vouliez mettre en lettrine tous ces mots, il faudrait d'abord créer votre lettrine, puis vous positionner à l'intérieur de l'objet, et rajouter les éléments manuellement. Alors là encore, je vous laisse juge de l'intérêt de la mise en forme. Alors comme vous avez vu, au niveau de l'onglet lettrine, vous avez la possibilité de les positionner dans la marche. On positionne dans le deuxième paragraphe, je vais dans mon option de lettrine, et je choisis de la positionner dans la marche. Là encore, c'est une lettrine qui s'étend sur trois lignes, et qui utilise la même police que celle du paragraphe. Mais on peut aller plus loin, car vous avez vu qu'il y a des options de lettrine. Si vous sélectionnez ce choix-là, vous obtenez une boîte de dialogue lettrine, dans laquelle vous retrouvez les trois types de positions, aucune dans le texte, dans la marche, mais vous pouvez choisir le type de police. Je vais changer ma police aptos en la police algérienne. Vous pouvez aussi choisir la hauteur en ligne. Par défaut, ça correspond à trois lignes, mais on pourrait rajouter une quatrième ligne. Et puis, on peut rajouter une distance au texte. Je vais vous montrer dans un instant. Quand je valide, vous voyez bien que la lettrine a été créée en utilisant ses nouvelles propriétés, c'est-à-dire une taille sur quatre lignes cette fois, et puis la police algérienne. Alors, il est parfaitement possible de sélectionner les caractères de l'objet lettrine, et de changer la police de caractère en repassant dans l'onglet accueil, dans la zone police, ici, dans le sélecteur de police. Je vais choisir cette police-là. Alors, vous voyez que selon les propriétés de la police, l'ensemble du caractère ne va pas forcément s'afficher dans l'espace qui lui est dédié. Pour cette police, si je veux la visualiser en entier, il va falloir que je l'affiche sur plus de lignes. Donc, je peux tout à fait sélectionner ma lettrine, revenir dans l'insertion, revenir dans lettrine, option de lettrine, et ici, rajouter une ligne supplémentaire qui, ici, permet d'afficher l'ensemble du caractère. Je peux aussi, comme je l'avais fait au départ, changer la couleur de cette police, et puis je peux jouer sur l'espacement entre la lettrine et le reste des caractères, car l'objet va être positionné en habillage. Je resélectionne ma lettrine, je repasse dans les options de lettrine à travers la boîte de dialogue, et ici, je vais pouvoir modifier la distance au texte. Je vais mettre 0,3 cm, par exemple, au lieu de 0. Et là, vous voyez qu'il y a un écartement un peu plus important. Je vais modifier un petit peu mon paragraphe pour mieux montrer l'habillage, et puis je vais mettre ce paragraphe en disposition justifiée. Vous voyez, l'effet obtenu est plutôt élégant. Alors ici, on a une lettrine qui est très visible, plutôt décorée, mais sur un texte plus moderne. On peut tout à fait rester dans la même police et utiliser des lettrines plus discrètes. C'est le cas si vous utilisez une police qui va s'étendre uniquement sur deux lignes. Donc on peut tout à fait utiliser des lettrines dans un texte moderne, ça lui donne un petit cachet, ça permet de se différencier. Mais je vais attirer votre attention sur deux problèmes qui sont liés aux lettrines. Premièrement, quand vous utilisez des lettrines, soyez vigilant sur l'orthographe, car le fait d'utiliser une lettrine va empêcher les vérifications orthographiques et grammaticales pour les mots concernés. Vous voyez, si par exemple, je rajoute ici un cas, ça n'a pas de sens, mais le logiciel ne le détecte pas. Alors c'est le cas pour les parties qui sont hors de la lettrine, mais ça vaut également à l'intérieur de la lettrine. Vous voyez, rien n'est détecté. Autre problème, les lettrines sont des insertions de caractères particuliers. Et donc elles ne peuvent pas, en tout cas pour l'instant, être automatisées au niveau de Word. Vous ne pouvez pas décider de commencer l'ensemble de vos paragraphes par des lettrines de manière automatique. Il va falloir que vous alliez dans chaque paragraphe pour pouvoir rajouter des lettrines à la main. Et si vous faites une modification, il faudra supprimer la lettrine et la remplacer par une nouvelle. Donc c'est à vous de décider si votre style personnel va ou non utiliser des lettrines. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va continuer à explorer des particularités liées au caractère. On va parler de caractères spéciaux et de caractères invisibles. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada